Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Donc c'est une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne et je vous présente donc 3 idées de smoothies à faire vous-même. Bien entendu ce sont mes recettes, ce sont mes préférées d'ailleurs, mais vous pouvez les adapter comme vous voulez, selon vos goûts. Donc vous pouvez enlever ou rajouter des fruits que vous n'aimez pas. Après voilà, je trouve que les smoothies c'est délicieux, ça permet également d'allier 5 fruits et légumes par jour parce que oui, il y a des légumes dans mes smoothies, mais ne vous inquiétez pas, on ne les sent absolument pas. Donc voilà, en plus il commence à faire beau, il commence à faire chaud, donc je trouve que c'est le temps idéal pour faire des smoothies. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos recettes sur ma chaîne et voilà, je vous les filmerai avec grand plaisir. C'est une toute petite introduction, elle ne dure même pas, c'est un peu plus d'une minute, mais voilà, je ne voulais pas vous balancer les recettes comme ça, je voulais vous présenter un petit peu juste avant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et donc si vous aimerez davantage de recettes, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye ! Alors on commence avec le premier smoothie qui est un smoothie exotique et vous allez comprendre pourquoi. Il vous faudra une planche à découper, un couteau, un bol, deux oranges, une mangue bien mûre, un fruit de la passion et de l'ananas. Donc je commence par découper l'ananas, ici c'est un ananas qui était déjà tranché et épluché parce qu'il ne restait plus que ça dans mon supermarché. Et donc je vais le couper en petits morceaux et je vais mettre tout ça dans mon bol. Ensuite on passe à la mangue, donc j'utilise un appareil que j'avais eu dans un magasin du style La Forfouille qui est vraiment génial. Pour couper la mangue, vous voyez, ça enlève juste le noyau, voilà, ça prend super bien les bords. Avant ça, je galérais toujours enlever le noyau, maintenant c'est super simple. Et donc on va commencer par découper, voilà, des carrés dans la mangue sans couper la peau. On retourne la mangue et voilà, les carrés se défoncent tout seul, on a juste, voilà, à couper juste au bord de la peau. Je mets tout ça dans le bol et je fais pareil avec la deuxième partie. Ensuite on passe à l'orange, donc je commence par éplucher l'orange et là je vais essayer d'enlever le plus possible de blanc. Je la coupe en quartier et je mets ça directement dans mon bol. Et pour finir, donc le fruit de la passion, donc je le coupe en deux et je vais verser directement dans mon bol à l'aide d'une petite cuillère à café. Voilà, tous les ingrédients sont là, on passe au robot. Donc moi je n'ai pas un blender, j'ai un robot thermomix et voilà, c'est vraiment le top pour mixer après un blender qu'on vient très très bien. Donc je mets tout ça dans mon bol. Et je rajoute de l'eau. Là j'ai rajouté très peu d'eau, mais une fois que j'avais mixé, je trouvais que ce n'était pas assez onctueux, c'était un peu trop épais. Donc j'ai rajouté davantage d'eau, mais après vous faites comme vous voulez, ça dépend de ce que vous préférez. Je ferme tout ça et j'allume le robot. Donc je programme une vingtaine de secondes. Et c'est parti, à pleine puissance ! Donc oui, le robot bouge un peu au début, mais c'est normal. Et voilà, donc le smoothie est terminé, la couleur est magnifique. Et par contre, vous voyez, il reste quand même des grains de fruits de la passion, mais moi ça ne me dérange absolument pas. On passe au deuxième smoothie qui est un smoothie vert et donc qui est très tendance en ce moment. Il vous faudra donc une planche à découper, un couteau, un bol, une bonne poignée d'épinards, une pomme granée smith, deux kiwis et un citron vert. On commence par la poignée d'épinards. Donc ne vous inquiétez pas, on ne sent absolument pas l'épinard, ça n'a vraiment pas de goût. C'est juste que voilà, c'est plein de bienfaits, ça donne une belle couleur et voilà, c'est très bon pour la santé. Donc j'enlève les petites tiges et je mets tout ça dans le bol. Je passe ensuite à la pomme, donc c'est une pomme granée smith, donc c'est celles qui sont un petit peu acides. Là, j'ai décidé de laisser la peau, je l'avais lavé au préalable puisque ça contient plein de bienfaits. Donc j'enlève les pépins et je vais découper des petits cubes. Et hop, dans le bol. Je passe ensuite au kiwi, donc je commence par découper les deux extrémités. Et là, vous voyez, j'arrive à éplucher très facilement le kiwi car il était vraiment mûr. Une fois que c'est fait, je le coupe en tranches et je mets tout ça dans le bol. Et là, la gourmande, un petit bout pour moi, je mets dans le bol et je reprends un petit bout. Une fois que c'est terminé, je presse un citron vert. Donc c'était un smoothie qui est vraiment acide. Donc si vous n'aimez pas trop les choses acides, faites juste un jus de demi-citron et pas un citron entier. Je mets tout ça dans le bol. Alors je trouve que tous les fruits et légumes ensemble, comme ça vert, c'est une couleur qui est juste magnifique. Je rajoute le jus de citron. Et pareil, de l'eau. Donc là, j'en ai mis un petit peu plus et c'était parfait. On ferme tout ça et c'est parti. Et voilà, votre smoothie vert est terminé. Donc voilà, c'est un smoothie qui a énormément de bienfaits dû aux épinards. Donc n'hésitez pas à en consommer pas mal et c'est juste délicieux. Et on met une petite paille verte pour le décor. Et pour terminer, donc le troisième smoothie qui est le smoothie passion. Vous aurez compris que je l'appelais comme ça par rapport à sa couleur. Donc il vous faudra une planche à découper, deux couteaux, un économe, un bol, un ananas, des fraises, une betterave et une carotte. On commence donc tout d'abord par découper l'ananas. Et là, je vais découper une belle tranche assez épaisse pour avoir un bon bout à l'ananas. Je le coupe en quatre pour enlever beaucoup plus facilement la peau. Une fois que c'est fait, je le coupe en petits morceaux. Et je mets tout ça dans le bol. Ensuite, je vais m'occuper des fraises. Donc là, les fraises n'étaient pas très belles. J'ai pris les moins belles parce que je trouve que pour être mixées, elles n'ont pas besoin d'être super belles, super bonnes, ça suffit. Et ensuite, on passe à la carotte. Donc je commence par l'éplucher. Et ensuite, je vais faire des lamelles avec l'économe. Donc ça va vous faire des lamelles très fines qui vont être beaucoup plus faciles à mixer. Et de ça, vous n'avez pas besoin d'une centrifugeuse. Et ensuite, on termine avec la betterave. Donc le smoothie avait vraiment le goût de la betterave. Mais moi, ça ne me dérangeait pas. Après, si vous n'aimez pas beaucoup ça, je vous conseille de mettre qu'une demi-betterave. On met tout ça dans le bol. On rajoute pas mal d'eau. On ferme et on mixe. Etant donné que mon smoothie n'est pas assez frais, j'ai décidé de rajouter des glaçons. Donc j'ai mis 3-4 glaçons et j'ai remixé. Et voilà, le dernier smoothie est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu les filles. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501